Le 9 mai 2019, je suis allé avec Abel Marche, donc dans la prison d'eau de sécurité. Là, je l'ai visité avec deux médecins, un psychiatre et un médecin légiste. Les deux sont spécialisés sur l'examination de victimes de torture. Et puis, on l'a visité pendant quatre heures. Et puis, les médecins l'ont examiné indépendant l'un de l'autre. Comme ça, on a pu comparer les conclusions après. Moi aussi, je l'ai interviewé pendant une heure bilatéralement. Les médecins étaient présents pour qu'ils ne répètent pas les mêmes questions. Mais après, pendant les examinations par les médecins, le reste de l'équipe n'était pas présent. Et puis, c'était très, très clair qu'ils montraient tous les symptômes qui sont typiques pour des victimes de la torture. Je ne peux pas, maintenant, il y a quand même aussi une confidentialité médicale. Mais disons, en général, on parle d'une anxiété très, très élevée, un stress permanent. Et là, il faut aussi être conscient. Bon, le stress, l'anxiété, ça semble être assez normal. Mais on parle d'un niveau extrême. Et d'ailleurs, aussi, la torture physique, elle n'a pas forcément pour but juste de vous faire mal physiquement. C'est pour créer justement cette anxiété et ce stress. Parce que finalement, la torture, c'est un processus psychologique, toujours. On veut toujours casser l'esprit de la personne. La résistance, et ça, c'est mental, c'est pas physique. Et ça, ça, on peut mesurer avec le temps qu'après quelques mois, ça a des effets physiques, donc neurologiques, des capacités cognitives qui souffrent. Et c'était déjà mesurable chez Assange. Donc, les deux médecins, ils ont tout vu. Les crimes de guerre dans les Balkans, c'est des médecins habitués à examiner des victimes des crimes les plus graves. Et puis, les deux étaient d'accord que celui-là, c'est une victime de la torture. Sous-titrage Société Radio-Canada